Les acteurs du tourisme inquiets au Kenya suite à la recrudescence des attentats. Ce vendredi, deux bombes ont explosé sur un marché de Nairobi faisant au moins 10 morts et 90 blessés. Début mai, c'est la ville côtière de Mombasa qui était visée. Conséquence, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la France ou le Canada ont relevé leur niveau d'alerte, déconseillant à leurs ressortissants de se rendre sur la côte kenyane. Un voyagiste a même fait rapatrier 400 touristes vers Londres. Un coup dur pour le secteur économique le plus important du pays. Le président kenyan a donc exhorté ses compatriotes à être vigilants et à signaler tout mouvement suspect. C'est une bataille que nous devons livrer ensemble pour gagner, a-t-il déclaré. Une bataille contre les islamistes shebab de Somalie soupçonnés d'être les auteurs de ces attentats. Les réfugiés somaliens ont donc particulièrement contrôlé à Nairobi, surtout depuis l'attaque par un commando islamiste du centre commercial Westgate, qui avait fait 67 morts en septembre dernier.